Au Sénégal, les studios de yoga ont fermé en présentiel. Une situation due aux mesures des distanciations physiques adoptées par le pays pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les cours en ligne sont privilégiés. Nathalie, professeure de yoga, vit au Sénégal depuis plusieurs années. L'apparition du coronavirus dans le pays a fait accroître l'effectif de ses élèves. C'était important pour moi de muter sur Internet parce que c'était pour moi un devoir en fait. Un devoir vis-à-vis des personnes que je suivais, de les soutenir parce qu'en fait on était dans cette période d'incertitude et où chacun avait à faire attention à sa santé. Donc ça a permis vraiment en fait de proposer aux personnes un cours régulier. En cette période de Covid-19, les écoles étant fermées et la plupart des activités estivales annulées, difficile pour les parents de garder leurs enfants physiquement actifs. D'où le recours de Laurence au yoga pour une meilleure harmonie. Le fait de suivre les cours de Kundalini pendant cette période de Covid m'a permis de mieux gérer mes émotions de stress liées à la pandémie, de rester calme en étant confinée avec un enfant en bas âge, de voir l'aspect positif de la situation. Dans la lutte contre la Covid-19, le corps médical est en première ligne. Docteur Djibreliad, par exemple, pratique le yoga depuis sa tendre enfance. La discipline l'aide à donner le meilleur de lui en gardant un esprit sain dans un corps sain. Nous avons besoin de moyens de résilience. Le yoga fait partie des moyens de résilience parce que ça permet à l'organisme d'être zen, d'être équilibré, bien balancé pour pouvoir avoir une vie de relation qui est optimale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le yoga contribue à constituer un bouclier de protection immunitaire contre le coronavirus. Au Sénégal, la discipline compte de plus en plus d'adeptes désireux de mieux gérer la crise sanitaire. au Sénégal. au Sénégal.